Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le moment que vous attendez toutes et tous avec impatience, la vie d'Adèle. Bonsoir Adèle. Mais il est où ? Mais où est-il ? Non, il n'est pas sous la table. À quel engagement quand même ce genre ? Feindre la maladie pour enfin laisser plus de femmes en commande d'émissions politiques. Un lendemain du 8 mars en plus, c'est beau. C'est presque trop gros. Chelou. Ça va ? Vous avez un peu parlé les amis, cette semaine c'était la réforme des retraites est passée au Sénat. Et on dit que c'est une chambre un peu plus feutrée, plus calme qu'à l'Assemblée Nationale, mais que néni. Il y a aussi des coups de gueule au Sénat. Et donc ce vieux discours réactionnaire d'opposer la France, de ceux qui ne manifestent pas, ne font pas grève, sonne à plat. Vous êtes hors sol là-dessus. Vous reprenez le discours de la droite réactionnaire, mais vous êtes à côté de ce que pensent les citoyens. Merci. C'est chic un coup de gueule de sénateur quand même. Je suis quasiment hors de moi et pardon de vous le dire franchement, mais là vous tirez un peu le diable par la queue. C'est ce qu'on appelle un coup de gueule bourgeois. Un coup de gueule bourgeois. Et c'était David Assouline qui n'est pas particulièrement bourgeois par ailleurs. Mais bref, donc, on sent un peu... Non mais il n'est quand même pas à droite de l'hémicycle, je veux dire. Ah non ! Gauche-cave ! On peut le dire. Sorry David. Donc après il y a un petit contrastounet du coup quand même avec l'Assemblée Nationale, évidemment quand on vient de voir ça. Pour mémoire, la fin des débats à l'Assemblée, c'était ça. On est là ! On est là ! Merci Macron, on ne veut pas nous ! On est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde le meilleur ! Merci Macron, on ne veut pas nous ! Mais pourquoi ? C'est des délicieuses images, on a envie de les revoir. Mais pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Évidemment, des députés LFI qui chantent. Au-delà du bonheur de ces images, c'est parce que... Breaking News ! Les députés insoumis viennent d'ouvrir un Glee Club à l'Assemblée. Une chorale ! Une cuirale ou une chorale ? Non, c'est une chorale. Peut-être qu'ils ont d'autres projets, mais là c'est une chorale. L'idée c'est de resserrer les rangs un peu divisés par les guerres de chapelle. Du coup, comme dans toute organisation de la Starptown Nation, si chère au cœur des LFI, ils vont faire du team building ! Voilà ! Ils ont hésité un peu avec du paintball. Mais ils se sont dit que les vocalistes, c'était peut-être plus rassembleur. Puis on n'est pas après, à l'abri des compètes solos. Genre, je suis là ! Vous demanderez d'ailleurs à Louis Boyard, ça m'intéresserait de savoir s'il fait partie du club de chant. Oui, c'est clair ! Vous pouvez rajouter une petite question. Après, ce n'est pas nouveau la passion des LFI pour la chansonnette. Et si vous suivez l'émission, vous le savez, les Insoumis avaient un groupe de rock. Les Insoussols ! Ah, je vois des regards ! Il y a un petit côté faite de la musique. Donc c'était Adrien Quatennens, chanteur et guitariste du groupe. J'ai pris l'extrait où il est guitariste, parce que parfois il est batteur. On ne voulait pas créer de polémiques inutiles. Voilà, voilà. Donc hier, c'était le 8 mars. Et ça rendait des hommages aux femmes, mais alors à tir l'arigot. Et moi, j'aimerais rendre un hommage à une femme en particulier qui n'a pas démérité cette semaine. Élodie Jacquier-Laforge. Est-ce que vous savez qui est Élodie Jacquier-Laforge ? Vous avez deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée ! Les petits yeux, effectivement, qui se soulèvent. Non, mais c'est la députée de l'ISER et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et c'est elle qui présidait la fameuse session dite des bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti hier dans l'Assemblée. Elle était outrée, elle est montée dans les aigus. C'est pas possible ! Et cette élue de la République a dû prononcer cette phrase que peu de parlementaires pensaient devoir dire une fois dans leur vie. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale ? Ben oui, monsieur le ministre. Mais normalement, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de rappeler à des ministres. Mais s'il faut redire que dans l'hémicycle, les insultes et les bras d'honneur, c'est interdit. Peut-être qu'il faut rappeler aussi que les hélicobites non plus, c'est pas autorisé. Je sais pas. Pas prévention. Mais peut-être qu'il faut le dire, je sais pas. Et c'était pas facile comme situation pour elle. Donc il a fallu qu'elle mette les choses bien au clair. J'ai des images dans la tête. Les bras d'honneur, qu'ils soient physiques ou verbaux, ne sont pas admissibles. Donc les bras d'honneur physiques ou verbaux ? Un bras d'honneur verbal, ça ressemble à quoi ? Je sais pas, ça prend quelle forme ? Je suis pas du tout d'accord avec vous, bras d'honneur, monsieur le député. Donc ça, non plus, c'est interdit. Bras d'honneur, bras d'honneur. Bras d'honneur. Contre bras d'honneur. En plus, comme on n'avait pas la vidéo de ce fameux geste des gardes des Sceaux, on a tous disserté pendant 36 heures. T'es interdit, genre à quoi ça ressemble, un bras d'honneur de Dupond-Moretti ? Ça doit être délibéré, viril, un truc de bonhomme. Et puis les images, les bandes sont sorties cet après-midi. Voici, en exclusivité. Ça, c'est le premier. Mais vous allez voir, on a quand même une information importante. Il prend un peu le temps. Et attention, il nous prépare. Hop, un deuxième. Qui l'enchaîne immédiatement avec un troisième. Et en fait, c'était pas deux, un bras d'honneur, mais trois. C'est quand même l'information importante. Qu'est-ce qu'on en pense de ce bras d'honneur, s'il vous plaît ? C'est un bras d'honneur irounet. Un mignon, quoi. C'est un peu mou, pour quelqu'un qui a fait du théâtre, des trucs comme ça, des films. Bah ouais, franchement. Un reconnu meilleur acteur, quoi. Oui, c'est pas terrible, quand même. On est tous un petit peu déçus. Peut-être qu'un bras d'honneur verbal, UTT, plus déçus. Non, parce que là, vraiment, clairement, c'est le mec au collège, tu sais, qui se met derrière le dos de la prof. Après, il se dit, t'es en surprise. Regarde, j'étais à la messe. Non, j'ai rien fait, madame. Vraiment. Bref, droit des femmes, toujours. Il y a un sujet qui n'est pas encore réglé, et c'est celui de la représentation des femmes en politique au poste de direction, dans les cabinets ministériels. Mais il y en a une, à part Léa, qui bosse pour que ça change. Et elle bosse dur. C'est Christine Lagarde. Alors, ça ne se voit pas, mais là, présentement, Cricri lutte ardemment contre le patriarcat. Grâce à ce geste symbolique, et c'est vraiment ce qu'elle dit sur Instagram, où elle embrasse l'équité. Voilà. Alors, elle et son équipe embrassent tous l'équité. Voilà, c'est vraiment sublime. T'as un challenge TikTok ou pas ? Mais je pense, je pense que, comme elle ne le fait pas toute seule et qu'elle le poste sur les réseaux, c'est peut-être pour nous demander à nous, également, de le faire. Parce que c'est comme ça qu'on règle l'égalité homme-femme. Exactement. Léa, tu ne le savais pas ? Il faut embrasser l'équité. C'est sûr que je me sens vachement plus autonome et émancipée. C'est vrai. Tu le sens immédiatement. Non, mais je veux dire, il y a des trucs comme ça qui circulent sur les Instagram et on n'y pense pas. Tu vois, c'est comme pour les iraniennes. Si vous aviez tous coupé vos cheveux, Cricri ? Je ne crois pas que Cricri ait coupé ses cheveux, mais Cricri, elle travaille sur l'égalité femme-homme pour l'instant, OK ? Donc, elle embrasse. Non, mais vraiment, je vous invite à aller voir. C'est vraiment le... Je ne sais pas, je trouve ça terrible. Terrible. Dans la même direction, donc toujours de représentation des femmes, il y a des efforts qui sont faits aussi aux Etats-Unis et dans l'équipe du président Biden himself. Alors, attendez, si je vous traduis littéralement, plus de la moitié des femmes de mon cabinet sont des femmes. Ça, c'est quand même le max de la représentation. Tu ne peux pas faire mieux. Ils font toujours mieux que nous, les Américains, évidemment. Il s'en sort peu... Bon, il se plante un peu Biden, mais il ne s'en sort pas si mal sur sa communication parce que c'est périlleux d'être un homme le 8 mars. Si, parce que tu dois dire que tu es féministe et trouver des causes à défendre publiquement, mais sans qu'on comprenne trop clairement que le reste de l'année, globalement, tu t'en bats un peu les steaks. Genre, tu ne vas pas à la manif comme Bayou, quoi. C'est un peu ça. C'est une slackline. Tu vas mollo, quoi. Il y en a qui y vont sans entraînement. Et hier, celui qui a mis les deux pieds dedans, ou à côté. C'est Ricky. Et oui, oui, oui. Eh ben oui, le féminisme est d'abord de droite et ça se voit sur l'organigramme LR, d'ailleurs. Ce que tirent Taillot, Marlex, Larcher, Wauquiez. Waouh ! Que des femmes à la direction des LR. Et le féminisme est de droite, mesdames et messieurs, parce que les grands hommes de droite, ils ont des mères, des filles, des femmes et peut-être même des maîtresses. Donc, c'est quand même des grands féministes. Apparemment, Vincent Cassel fait des missions de conseil en confiance pour les LR. Le féminisme est donc de droite comme si Olivier Dussopt disait que la réforme des retraites était de gauche. Ouais, ouais, il l'a dit. Elle l'a dit. Et il l'a écrit. Bref, pour le féminisme comme pour les retraites, finalement, et comme globalement pour beaucoup de choses dans la vie, ça n'a peut-être pas besoin d'être de droite ou de gauche. Peut-être ça doit juste être de bon sens. Voilà, c'était ma petite pensée du jour que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Olivier ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada